Le CESE a décidé de se saisir de sujets aujourd'hui qui montent suite à la crise sanitaire. Des enquêtes de terrain que l'on mène auprès de nos 80 organisations. Des sujets qui nous remontent aujourd'hui en priorité sont ceux de la jeunesse et de la précarité. Deux sujets extrêmement importants sur lesquels le CESE s'est déjà beaucoup exprimé, a fait beaucoup de travail. Il nous a semblé important de porter par le bureau une déclaration dans laquelle on faisait ressortir en fait les préconisations essentielles que nous souhaitons voir mises en application. C'est le cas de cette déclaration jeunesse que nous venons de voter. Aujourd'hui, un mal-être s'est emparé évidemment de cette jeunesse et en particulier des étudiants sur le confinement, sur l'isolement, sur les aspects psychologiques, mais aussi des angoisses par rapport à un futur job, les difficultés à trouver des stages, tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui pas mal de signaux passent au rouge. Il faut absolument apporter des solutions puisque demain c'est avec cette jeunesse que nous porterons l'avenir de ce pays. Et ils seront pleins de ressources, je n'en doute pas, à condition que l'on sache mettre un dispositif d'accompagnement efficace dans cette période vraiment très particulière. On l'a fait savoir, on l'a fait connaître aux plus hautes autorités de l'État, je veux parler du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais aussi, nous l'avons fait connaître dans une note de réponse à François Bayrou, au commissariat, au plan, de façon à ce qu'il l'intègre évidemment dans sa réflexion, ce sujet évidemment de la jeunesse qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui. Avant même l'arrivée du Covid, un jeune sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté. Le suicide était la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. 15% des étudiants présentaient des signes d'épisodes dépressifs majeurs et 48% des jeunes peu ou pas diplômés étaient au chômage. Ça, c'était la situation avant même la crise du Covid. Et le CESE a fait un certain nombre de travaux sur ces questions-là, de préconisations, et a suivi un certain nombre de politiques publiques pour tenter de prendre en compte ces problématiques. Forcée de constater qu'avant même le Covid, l'ensemble des indicateurs étaient au rouge pour ce qui est de la situation des jeunes. Et depuis, avec le Covid, la situation s'est largement aggravée par des détresses financières, psychologiques, sociales. Et malgré le plan annoncé par le gouvernement, un jeune, une solution, et qui a commencé à être mis en oeuvre cet été, renforcée dernièrement, il se trouve que ça reste des mesures, si elles sont indispensables et que le CESE salue les mesures qui sont prises, qu'elles demeurent limitées dans le temps. Et c'est l'objet un peu de cette déclaration, d'un appel à une réforme plus structurelle des politiques de jeunesse. Cette alerte, elle est sur trois points qui préoccupe particulièrement le CESE, la question de la précarité, la question de la santé mentale et des liens sociaux, et puis l'importance d'associer les jeunes pour répondre aux enjeux d'avenir. À travers ces textes, le CESE appelle, d'une part, à garantir aux 18-25 ans l'accès aux minima sociaux, à accompagner et sécuriser les jeunes dans l'entrée du monde du travail. En effet, le CESE est convaincu que seul un droit commun ouvert à toutes et tous c'est à même de garantir dans le temps l'arrimage des jeunes à la solidarité nationale. L'accès de ce droit est un devoir de solidarité nationale. Dans le même temps, le CESE appelle à répondre à l'enjeu de la qualification, au renforcement des moyens d'accompagnement pour rendre effectif l'accompagnement vers l'emploi de chaque jeune. D'autre part, le CESE appelle à soigner les têtes, à retisser des liens qui émancipent. Le CESE demande un plan massif afin de donner aux acteurs de la santé mentale, de la santé, les moyens de dépister, de soigner et d'accompagner dans la durée. Parallèlement, il y a urgence à redonner à chacune et à chacun les moyens d'accéder à la richesse de la vie sociale. Les associations, en particulier les associations de jeunes, de jeunesse, d'éducation populaire, jouent ce rôle. Elles doivent être soutenues car elles sont garantes de la cohésion sociale. Et elles doivent prendre part à la relance des liens sociaux qui sont indispensables à la sortie de cette crise. Enfin, il faut donner aux jeunes la capacité à agir et à peser sur l'avenir. À la suite de la Convention citoyenne pour le climat, il est central que des mesures fortes concernant les questions écologiques soient prises rapidement et que des exercices de démocratie participative soient renouvelés pour redonner du souffle à notre démocratie. Au-delà, impliquer les jeunes dans les différents espaces de pouvoir est indispensable pour renforcer rapidement la confiance des jeunes envers notre modèle démocratique.